Bonjour Stéphane. Bonjour Eric. De quoi on va parler aujourd'hui ? Alors aujourd'hui on va essayer de répondre à une question simple mais qu'on nous pose souvent. Quelle taille d'hameçon pour quelle taille de l'or souple ? Ah oui, ça c'est important. C'est très très important. Pour répondre à cette question, on va utiliser un l'or souple que tout le monde connaît, que tout le monde devrait avoir dans sa boîte à l'heure, le Wendup de Sawamura. C'est un chad, particulièrement souple, c'est une de ses particularités, et c'est un leurre qui est imprégné dans la masse. Contrairement à d'autres leurres où les attractants sont juste posés superficiellement, on les fait tremper dans des poudres de perlim-papin plus ou moins magiques. Quand on coule le Wendup, l'attractant est mélangé avec le plastique, ce qui fait que l'attractant dure beaucoup plus longtemps. Même après l'avoir lancé des dizaines et des dizaines de fois, ça sent toujours très très bon. Ça sent très bon. C'est le leurre à avoir dans sa boîte ? C'est le leurre indispensable à avoir dans sa boîte, qu'on soit pêcheur de loisirs, qu'on soit compétiteur comme toi. Je sais que tu as plein de Wendup dans ta boîte, de différentes tailles. C'est un leurre qui existe dans cette taille et dans 67 couleurs. C'est pour dire qu'on a le choix. Il y a le Wendup dont vous avez besoin, la couleur dont vous avez besoin, le Wendup. Niveau armement, comment ça se passe ? On peut monter le Wendup soit en texan, soit sur une tête plombée. Ce qui est très important dans le leurre souple, quand on va armer son leurre souple, c'est ne pas brider la nage du leurre. Sur le Wendup, on voit parfaitement un changement de section. Juste là, c'est un tout petit peu plus mince. Et c'est cette articulation qui va permettre au leurre de bien nager. Donc il ne faut surtout pas que la pointe de l'hameçon dépasse cette articulation. Très concrètement, ici, sur ces deux Wendup en taille 3 pouces, il y en a un qui est bien monté et un qui est mal monté. Lequel est mal monté, Stéphane ? A ton avis, c'est celui-ci. On voit qu'il y en a un qui est beaucoup moins souple que l'autre. Ce qui est valable pour le Wendup est également valable pour les autres leurres. Par exemple, un Rock Vibe. Et on peut voir que l'hameçon texan ne dépasse pas la section pour ne pas brider la nage du leurre. Donc ça, c'est valable sur tous les armements de leurres. On garde une cohérence entre la taille de l'hameçon et l'articulation du leurre ? Tout à fait. Pour une tête plombée, l'hameçon sera un tout petit peu plus proche. Mais pour le texan, toujours un tout petit peu plus à l'arrière. Il faut garder une cohérence entre la taille de l'hameçon et la taille du leurre pour ne jamais le brider. C'est là le secret. Ne pas brider la nage du leurre. Donc la question que tout le monde se pose, la taille de l'hameçon, Stéphane ? La taille de l'hameçon, effectivement. Donc on va prendre le plus petit des One-Up, le 2 pouces. Donc pour le 2 pouces, on peut mettre un hameçon tête plombée en taille 3 ou un hameçon texan en taille 5. J'aime particulièrement ce texan parce qu'il a un tout petit ergot en plastique juste là qui évite que le One-Up glisse sur l'hameçon. Et c'est livré d'origine ? Sur le Worm 128 de Decoy, oui, il est livré d'origine. Et si toutefois votre texan n'a pas cette petite bague, il existe chez Decoy le Versatile Keeper. Ce sont des toutes petites billes en caoutchouc qui permettent de maintenir votre leurre. Pour le One-Up 3 pouces, une tête plombée en taille 1 et un texan en taille 1. Pour un One-Up 4 pouces, en tête plombée, on prendra un 1-0 et en texan un 2-0. Pour un One-Up en taille 5 pouces, une tête plombée 3-0 et un texan en 4-0. A partir de la taille 5 pouces, on a toujours un décalage d'une taille entre une tête plombée et un texan. Le texan sera toujours un petit peu plus grand. Pour un One-Up 6 pouces, ça commence à être une belle bouchée. Une tête plombée avec un hameçon 4-0 et un texan 5-0. Pour un One-Up 7 pouces, là ça commence à devenir très très sérieux. Une tête plombée en 5-0 et un texan en 7-0. Là, il y a un décalage de deux tailles, mais il faut ce qu'il faut. Parce que là, on est sur des très très grosses bouchées. Et la pointe de l'hameçon avec un 6-0 serait un peu trop loin. Et pour le One-Up 10 pouces, là on est vraiment dans l'archétype du leurre à très très gros spécimens. On peut monter des têtes plombées en 8-0 ou des hameçons texans en 10-0. Le One-Up 10 pouces est dans une gomme un tout petit peu plus rigide pour résister aux dents des brochets. Parce que nos amis les brochets ont les dents acérées et coupantes. Et on reste quand même particulièrement souples. Hum, ça sent bon le Trump. Alors le Trump qui existe aussi en petit pot, on peut le voir juste là. Pour recharger vos One-Up, quoi qu'il n'y en a pas besoin. Et éventuellement pour imprégner vos autres leurres du parfum Trump qui est le secret du One-Up. Ah c'était ça le parfum Stéphane ? Et oui, j'ai changé de parfum depuis 2-3 ans. Je me parfume exclusivement au Trump, d'où la mèche voile. Sauf que tu n'es pas blanc. Je ne suis pas blanc mais à l'intérieur peut-être. Stéphane, on a vu des différentes tailles d'hameçons correspondant à des tailles de leurres. Oui. Pour avoir un armement cohérent. Tout à fait. Est-ce qu'on peut reproduire la même taille d'hameçons sur des leurres d'autres marques ? Tout à fait. Alors on peut le faire par exemple pour les One-Up Slug qui est une version finesse. Ou soft jerk. Ultimate en collaboration avec Sawamura les a développés pour le marché français et européen. C'est un 5 pouces. Et là pareil, on peut mettre un hameçon 4-0 comme sur le Shad. Ce qui fonctionne pour le Slug fonctionne également pour le Curly. C'est un Grub là aussi en 4-0. On pourrait diminuer un tout petit peu, le mettre en 3-0. Parce que le One-Up Curly est un tout petit peu plus maigre que le One-Up Slug. Ça, ce sont de véritables aimants à poisson. Stéphane, on a vu la taille des hameçons avec la longueur des leurres. Par contre, comment on monte un hameçon Texan correctement ? Alors, on prend par exemple un One-Up 6 pouces et un hameçon 5-0. On pique la pointe de l'hameçon dans la tête et on le fait ressortir. À peu près à ce niveau-là. On passe tout l'hameçon. On le fait pivoter. Et après, il faut trouver le bon emplacement pour faire ressortir l'hameçon. On veut qu'elle sorte à peu près là. On le pique. On le fait ressortir de l'autre côté. Et une fois monté, le voilà. Et là, la pointe de l'hameçon ne dépasse pas du leurre. On peut pêcher dans les bois morts. Et lorsque le poisson va le mordre, la souplesse du leurre va faire que la pointe va se dégager. Et ce qui est valable pour le One-Up est valable pour tous les leurres. Tu es trop fort Stéphane. Oh, merci, tu me gênes. Vraiment, tu es trop fort. Au prochain tuto ? Au prochain tuto, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada